Salut à tous, c'est SkiAlex73 pour une nouvelle vidéo tuto sur Mouton Blade Warband. Alors cette fois-ci ce sera pas dans le jeu, enfin il y aura un peu de ça pour vous montrer, mais ce sera sur comment, enfin où trouver, comment installer en mode dans Mouton Blade Warband. Alors je vais vous faire ça tout de suite. Alors tout d'abord il vous fait sur cette page internet que je l'ai trouvé. J'ai trouvé en voulant essayer de télécharger un mode. Alors ici vous trouverez tous les modes, enfin pas tous mais les plus connus on va dire, de Mouton Blade Warband. Donc boudon d'outils, boutons de mousquet, etc. Donc on va se baser que sur Europe 1200, car c'est le plus facile à télécharger pour débuter. Et qu'il est en points rares. Donc certains autres sont en points rares mais moi je ne peux que télécharger les dossiers en points rares. Alors on va commencer tout de suite. Donc oui j'espère que ça marchera maintenant tout mais moi j'ai eu des petits problèmes à cause de ça. Donc c'est parti. Alors là voilà sur la page. L'extension est en points rares. Moi je peux télécharger ça veut dire. Donc vous cliquez sur télécharger. Donc ça vous donnera ceci. Donc vous allez sur Europe 1200 et là vous avez Language, Music, Ressources, etc. Donc Skin. Vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner. Donc ça sélectionnera tout ça. Mais attention à ne pas sélectionner, à désélectionner celui-là. En gros vous faites CTRL Clic Gauche. Enfin sur la sélection. Ça vous désélectionnera votre fichier que vous désirez pas. Alors il y aura tout sélectionné dans toutes parties. Sauf les deux points. Donc maintenant, une fois que vous avez fait ça, vous faites Copier, Collier, etc. Moi je ne le ferai pas parce que j'ai déjà fait. Enfin, vous sélectionnerez tout ça et vous ferez Copier. Ensuite, on va fermer ça. Vous allez dans votre dossier Moutonblad. Alors moi, je fais clic droit, ouvrir l'emplacement du fichier. Ça me donne directement l'emplacement. Car je suis sur Windows. Windows Vista. Donc, vous trouverez Command S, Data, Language, machin machin. Et le plus important à voir, c'est Mode. Donc Mode. Vous cliquez dessus. Là, vous voyez que moi j'ai Longwave. Enfin, tous les trucs de lancer les dossiers. Parce que j'ai fait et parce que j'ai collé les dossiers là-dessus. À la base, vous, vous aurez que Native. Donc voilà. Une fois que vous avez collé vos fichiers là-dedans, vous fermez tout. Et vous lancez Moutonblad. Vous voyez que c'est Europe 1200. Donc, pour changer et repasser en mode... Moutonblad voir en mode Native. Vous cliquez sur la petite flèche. Et Native. Et vous voyez. Vous pouvez jouer. Ou changer en Europe. Alors, je vais faire une petite ellipse. Et on se retrouve pour la suite de la vidéo. A tout. Et nous revoici pour la suite de cette vidéo. Donc, je suis sur le mode Europe 1200. Donc, chargez une partie. Alors, ne vous inquiétez pas. Si jamais vos parties que vous avez sauvegardées n'y sont plus. Et que c'est tout vite d'en charger. C'est tout à fait normal. Car les sauvegardes de Moutonblad en mode Native sont toujours présentes. Au moment où vous lancez le mode précédent. Donc, je vais lancer le mien. Et vous présentez un peu le jeu. Donc, ça charge. J'aime un peu de temps. Parce que c'est un mode. Ça y est. Alors, voici la carte de l'Europe. Donc, je vais essayer de voir un peu. Voilà. Alors là, c'est l'Espagne. avec Cordoba, Sevilla, Lisboa. Que des noirs, quoi. Léon, Valencia, etc. Palma, Saragosse, etc. Vous avez aussi la France avec les villes de France. Rennes, Paris-Orléans, Rouen, Tours. Alors là, il y a la méga photo d'orthographe qui tue, n'empêche. Bordeaux. Alors là, je n'en reviens pas. Alors, Beau, Dijon, etc. Vous avez aussi la Prusse, enfin l'ancienne Allemagne, quoi. Avec normalement Ulm, voilà. Et je ne sais pas s'il y a Austerlite. Ça va pu être marrant. Ça va pu être drôle. Et non, apparemment, je le vois pas. Tant pis. Je vais vous le montrer comme ça. Alors. Dès le début du jeu, vous pourrez choisir votre bannière. Ce qui est assez étonnant dans Boudin-Blad. En temps normal. Donc, il y a trois fois plus de villes et plus. Il y a de quoi conquérir et de quoi faire une bonne centaine d'heures de jeu, je pense. Enfin, un petit peu plus. Je me trouve actuellement à Dijon. Donc. On peut toujours voir le nombre de soldats qui a 288. Alors, le mode d'armement, c'est toujours les épées. Alors, il y a des petits legs. Il y en a un peu des gros. Donc, le mode d'armement, c'est toujours des épées. Il n'y a pas de fusil. Il n'y a rien. C'est des arbalètes, des arcs. Donc, la taverne est toujours la même. Il n'y a pas de trois modifications. Par exemple, l'armure. Ce casque-là, par exemple, il n'était pas dans Boudin-Blad en mode native. Les héros ont changé de coiffure. Les armes, voilà. Et de costumes aussi. Donc, je vais quitter ce taverne. Alors, ensuite, nous allons nous rendre sur la place du marché. Avec marchands d'armes. Alors là, comme on peut voir... Quand on voit comme ça, c'est... Comment dire ? C'est les mêmes armes. Mais en regardant le nom, coup près de guerre équilibrée. Il y a des noms fauchards lourds. Grand carcote de flèches barbelées. Holdal, Moad, Shield, Épaisses. Alors ça, c'est un nom, mais... Bizarre. Et voilà, il y a même un bout de bois. Que j'ai jamais vu dans mon native. Alors que je joue souvent. Les chevaux, ils sont différents. Je t'aurais peut-être acheté celui-là, mais j'ai pas assez d'équitation. Marchand le bien, c'est les mêmes. Exactement les mêmes. Serial, raisin... Et voilà. Alors. Quittez. Ah non, je vais vous montrer juste pour finir cette vidéo. Une petite bataille dans l'arène. Pour vous montrer que vous avez exactement votre équipement au moment de l'aventure. Vous voyez ? Là, j'ai mon équipement. Et dans native, j'avais la petite armure, enfin le petit costume tout pourri. Et que tout le monde avait comme ça. Et maintenant... Alors, je vais vous montrer tout de suite. Je suis même à cheval, donc. C'est très impressionnant. Par ailleurs, j'ai suivi mon bouse à l'arbelette, on va dire. Ça, c'est fait. Je n'ai pas tout à fait mort. Voilà, je suis toujours aussi doué. Non, je déconne. J'ai toujours bien réussi à manier les H comme ça. Je ne vois pas pourquoi ça changerait maintenant. Je vais descendre à pied. Bandraaaan ! Ouah, allez à toi ! Ouh, joli, mec. GG à toi. Eh non ! Eh non, passez-toi-ci. Oh, raté ! Tu es une merde ! Laisse tout mettre une merde ! Même à deux contraintes, vous n'arrivez pas ! Bande... Bande de noobs ! Oh ! Pas aimé. Par derrière, en plus. T'as pas honte ? Voilà. Bon, j'ai perdu pas mal de... Wow ! Il va se calmer, lui ? Apparemment, on est seul. Lui et moi. Tiens ! Prends ça ! Apparemment, je lui ai infligé des dégâts mortels. Il a pas dû se remettre, le pauvre. Bon. Apparemment, il n'y a absolument personne. Vivement qu'il vienne, lui. Enfin, s'il y a du monde, mais... C'est plus marrant quand il vienne, lui. Donc, vous voyez, ils ont tout... 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 c'est leur... Descends ton cheval, toi ! Coucher ! Alors, moi, je me méfie tout le temps, j'en étais sûr. Coucher. Et voilà. Toujours porter le premier coup. Et voilà. Ils sont plus... Ils sont plus résistants. Enfoirés ! Excuse-moi pour les gros mots, mais... Bien... Mus... salou. Ok. Ok, ok, ok. J'ai compris. Oh oh ! J'ai profité de l'instant. Tu gagneras pas ! Non ! Mais non ! Connard ! C'est plus ma range, je trouve. Enfin, c'est comme si c'était une partie un ulti. Juste avec des mecs... Largement moins forts, quoi. On va dire. C'est assez rigolo. Puisque j'étais surpris la première fois que j'ai vu ça. Ça m'a fait un choc. C'est la première chose que j'ai remarqué en rentrant là-dedans. Couché ! Couché ! Ouf ! Par derrière, c'est pas bien. Oh ! Oh, je viens de lui démonter son cheval, mais il avait pas du comprendre. On va dire qu'il y a le cavalier qui doit se ramener. Alors, lui ! Je me le fais ! Ouah ! Ouah ! Ya Banzai ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Et tiens ! Et... Tiens ! Et ce qui est bien, j'ai remarqué, c'est qu'ils sont pas à 26 contre toi. Donc t'as... Assez à l'avantage, on va dire. Oh ! Pas derrière, super ! Alors là, je sens que j'ai plus de vie. Oh mais ! Je sens que je vais mourir. Donc on va arrêter là-dessus. Pour éviter que je me prenne de la honte. Ah bah j'ai gagné. J'ai gagné et j'ai réussi à tenir. Voilà. Bah, je vous laisse, je vais vous quitter sur ce. Alors bah, à une prochaine fois et à de nous... Bah... Je trouve plus mes mots tellement que c'est bien. Non, je déconne. À une prochaine et à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao !